Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la taxonomie dans Drupal 7. Alors sous ce terme un petit peu barbare, en fait il s'agit tout simplement de parler de hiérarchisation et de catégorisation du contenu. Donc si vous venez par exemple de WordPress, c'est tout simplement les catégories et puis les tags qui vont correspondre à la taxonomie. Puisque sous le terme taxonomie, on entend deux choses. On entend déjà définir un vocabulaire, par exemple les voitures, puisque là on a fait deux articles test sur les voitures. Et puis des termes qui vont venir enrichir et peupler ce vocabulaire. Mettons ça pourrait être voiture de course, voiture d'époque, voiture de sport, peu importe. Donc sur Drupal 7, vous avez une nouvelle barre de configuration et de paramétrage de votre CMS. Vous avez un bouton qui s'appelle Structure et qui va vous permettre justement d'aller administrer la taxonomie en cliquant dessus tout simplement. Et de pouvoir rajouter un vocabulaire et de le peupler avec des termes. Donc on va faire tout de suite ce test et on va créer un nouveau vocabulaire qui va s'appeler, mettons, voiture. Toutes les voitures du monde. Voilà, on sauvegarde la taxonomie, enfin une partie de la taxonomie, donc ce fameux vocabulaire. Et maintenant que c'est créé, on va pouvoir ajouter des termes à ce fameux vocabulaire. Et sur les voitures, mettons, on va pouvoir marquer des marques. Mettons Audi, Renault. Puis on va en créer un troisième de test. Puis Ford, voilà par exemple. Maintenant, en listant le vocabulaire, on va pouvoir voir les termes du vocabulaire. Et tout ça constitue donc une taxonomie qui va nous permettre en fait de pouvoir catégoriser nos articles, par exemple, sur la page d'accueil. Alors, à partir de là, on peut se dire, on va maintenant ajouter à un article des termes du vocabulaire. Mais ce qu'on peut faire et qui est beaucoup plus intéressant que cette opération triviale qui est l'ajout d'une catégorie à un article, c'est enrichir la façon dont notre taxonomie existe. Et pour ça, Drupal 7 amène un module qui était apparemment tellement utilisé par la communauté, et on comprend pourquoi, qu'il a été ajouté directement au corps de Drupal. Il s'agit de CCK, qui en fait est un acronyme pour dire Content Construction Kit, qui permettait d'ajouter et d'étendre les fonctionnalités de Drupal avec la création de champs, tout simplement. Donc, lorsque vous allez sur l'onglet Manage Fields, là, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu CCK, ça vous parlera. Pour les autres, sachez tout simplement que ça vous permet d'ajouter des nouveaux champs à, pour le coup, à de la taxonomie, mais ça pourrait être à un autre type de contenu, mettons des posts. Donc, mettons sur Drupal 7, avant, vous aviez juste la possibilité pour une taxonomie de créer un nom et une description de ce nom, ou de ce terme. Maintenant, vous pouvez ajouter un champ, ou des champs, quels qu'ils soient, qu'ils soient notamment des opérateurs numériques, du texte, ou quoi que ce soit d'autre, et de pouvoir, comment dirais-je, définir la façon dont il va s'articuler avec votre catégorie. Par exemple, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple, si on crée un nouveau champ qui s'appelle, mettons, carburation. Et on lui donne un nom de champ, carburation. On va pouvoir, par exemple, sélectionner dans les types de champs, une liste qu'on va avoir en checkbox ou en bouton radio, et qui va nous permettre, pour chaque article, qui aura comme taxonomie voiture et un terme de voiture, mettons, Audi, Renault, ou quoi que ce soit d'autre, de pouvoir savoir si la carburation est, mettons, essence, hydrogène, puis la combustible, ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous pourriez inventer toute autre chose, rajouter une photo à toute taxonomie, créer tout terme créé, et rajouter à une taxonomie ou à un vocabulaire. En fait, CCK a tellement de puissance qu'il ne s'arrête qu'à là où s'arrête votre imagination, tout simplement. Donc, lorsqu'on sauve le nouveau champ, vous voyez, on est obligé, donc, de répondre à notre demande, et de mettre une liste de valeurs autorisées pour ces champs. Mettons, on va mettre essence, je ne sais pas, pile à combustible, hydrogène, et puis, on va mettre, je ne sais pas, électricité. On va sauvegarder les champs. Et à partir de là, pareil, on va pouvoir affiner encore un petit peu la façon dont se comportaient les champs lorsqu'on va vouloir les attribuer. Mettons, on peut dire que c'est un champ obligatoire de remplir la carburation d'une voiture si on va être vraiment exhaustif sur nos attributions de taxonomie. Après, on peut dire que il y a une valeur par défaut lorsqu'on va créer un nouveau contenu. On peut dire que pour l'instant, c'est surtout voiture à essence qui fonctionne, donc, on peut mettre essence par défaut. Et puis, on peut dire aussi que, mettons, pour les moteurs hybrides, il peut y avoir plusieurs valeurs qui sont sélectionnables. Donc, à partir de là, on va passer d'un bouton radio à des checkbox pour pouvoir cocher plusieurs valeurs. On peut dire que trois valeurs sont assez larges pour pouvoir comprendre des moteurs hybrides avec trois carburations, par exemple. Donc, on sauvegarde les paramètres. Et maintenant qu'on a quand même quelque chose de bien affiné, on peut encore rajouter des champs si on veut ou faire comme nous, retourner dans la liste des termes qui sont ajoutés et puis voir un petit peu maintenant comment ça se passe. Donc, on clique sur Audi. Et maintenant, lorsqu'on est dans la page d'édition, tout simplement, vous voyez qu'on peut sélectionner des modes de carburation, donc jusqu'à 3, 4, on peut les sélectionner là, mais ça ne fonctionnera pas. Et sauvegarder pour que maintenant les termes soient beaucoup plus enrichis qu'ils ne l'étaient avant d'ajouter les champs de l'ex-CCK qui maintenant est inclus à Drupal 7. Je me répète, mais c'est important de le comprendre. Et puis, on va dire que la voiture d'époque qu'on avait créée, c'est une voiture Renault. Désolé si vous savez ce que c'est, moi, je ne sais pas. Donc, on clique Essence et Save. Et maintenant, quand on ajoutera à nos articles qui sont en page d'accueil des termes, ça sera quand même fait de façon beaucoup plus affinée et beaucoup plus claire pour l'utilisateur qui verra des informations importantes, on peut estimer, sur le post qu'il est en train de lire. Donc, voilà. Structure, taxonomie, et à vous de créer des vocabulaires et des termes, de les enrichir avec ces CK et puis de laisser aller votre imagination pour donner une expérience utilisateur qui sera assez forte pour pouvoir être complète et appréciée. Voilà, écoutez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501